Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans Playoff, votre émission autour du basket féminin, autour de la LFBC, la deuxième et à mes côtés le magnifique trophée qui le remportera entre Bourges et Lasvel. On connaît désormais cette finale. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé en quart, en demi. On a le plaisir d'avoir un très très beau plateau, à commencer par nos deux invités qui nous font le plaisir d'être là. Joanne Gomis, la capitaine de Villeneuve d'Asque, on peut encore le dire. Comment ça va, Jo ? Ça va bien et vous, merci. En forme, Lisa Bercani de Charleville-Mézières. Comment ça va, Lisa ? Ça va, merci. On va revenir sur vos parcours. On va aussi vous présenter les consultantes et les consultants. C'est en première, évidemment, Aurélie Bonan. En premier. En première, Aurélie Bonan, comment ça va ? Très bien, merci. On aura également Fred Weiss, l'habitué. Je suis là, je suis là. Mais elles sont un peu dissipées les filles, ça devient un peu compliqué. Il va y avoir une belle énergie sur le plateau et même en dehors puisqu'on a le plaisir d'avoir en direct avec nous les finalistes. D'un côté, Bourges avec Sarah Michel qui est du côté de Bourges, donc juste après cette victoire d'hier contre Basketland. Et puis Julie Allemand. Sarah, comment ça va ? Ça va, merci. Et donc, on a la meneuse de jeu également de la Svelte. Julie, vous m'entendez ? Oui, oui. Bonjour à tous. On vous retrouvera tout à l'heure pour évidemment parler et se projeter sur cette finale qui vous attend d'ici quelques jours. Maintenant, ça commencera à partir de dimanche sur Sport en France. Les invités en plateau, Joanne Gomis et Lisa Bercani qui se connaissent par cœur. On va déjà regarder ce qui s'est passé justement en quart de finale et en demi, le braquette de la Ligue féminine. Si vous avez raté ce parcours, notamment de Lasvel et de Bourges qui se sont hissés en finale. Lasvel qui s'est imposé en premier lieu contre Roche-Vendée. Ensuite, Villeneuve-Dasque et puis donc la finale pour Bourges-Montpellier et donc ce dernier match contre Basketland. Voilà pour le tableau. On va revenir bien sûr avec Lisa, les Flammes Carollo qui ont fini cinquième de la saison. C'était une belle saison au final pour vous, vous êtes qualifiée en play-off, vous êtes satisfaite ? On a très très bien commencé, c'est vrai. Après, on a eu un petit coup de mou. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé, c'était plutôt positif et cinquième, c'est pas trop mal. On a vu le tableau, vous avez affronté au premier tour Basketland, défaite 2-0. Elles étaient vraiment trop fortes, Basketland ou pas ? Il y avait trop de joueuses de toute manière. Nous, on a fini la saison, on était effectifs réduits. Et Basketland, oui, il y avait trop de monde trop fort et c'était pas possible, je pense. On a vu les Flammes Carollo être diminuées aussi par les blessures, notamment Aurélie. Ça a joué pour cette première partie ? Forcément, ça joue. Sortir de la phase régulière, avoir des blessés, c'est jamais le bon moment. En plus, Basketland sortait de sa finale de Coupe de France plutôt magique. Donc, elles étaient, elles, à ce moment-là, en pleine bourre. Donc oui, c'était forcément difficile pour Charleville, qui au complet certainement aurait pu amener une autre opposition. On parle souvent dans votre équipe de votre maître à jouer, Amel Boudera. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a la jeunesse aussi qui prend un petit peu le pas. On a vu Tim Apouille, notamment au dernier match, se régaler. Vous aussi, vous avez fait un joli match 2. Ça pousse aussi la jeunesse du côté de Charleville Mézières ? Oui, c'est sûr qu'on a emmené un peu plus d'énergie et de fougue, on va dire. Mais après, du coup, on se complétait bien entre l'expérience et la jeunesse. Comment ça s'est passé, ce match 2 ? Vous avez tout donné pour aller le chercher à la maison. Qu'est-ce qui n'a pas suffi ? On n'y croyait pas trop, justement, au départ. Et c'est vrai qu'on a mené les trois quarts du match. Et je pense qu'après, elles sont bien revenues. Et on était un peu fatiguées. Et puis, elles ont mieux géré la fin du match. Et vous, Lisa, sur le plan personnel, cette première saison, en sortie de Villeneuve d'Asse, ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé. Enfin, c'était un peu mouvementé de temps en temps. Mais dans l'ensemble, ça a été. Fred, on... Ça veut dire quoi, mouvementé de temps en temps ? Désolé, tu me t'en as personne. Lisa, vous pouvez développer si c'est... Justement, avec les blessures, il y a eu des départs aussi en courte saison. Donc, ce n'était pas toujours facile à gérer. Il y a eu des nouvelles joueuses qui venaient pendant un moment, qui repartaient, on en reprenait d'autres. Donc, ce n'est pas facile à gérer dans un groupe. Et avec Amel Boudera, ça aide d'avoir quelqu'un qui est plutôt solide et qui est tellement bien implanté là-bas ? Oui, elle est là depuis vraiment longtemps. Donc, c'est vrai que c'est bien. Elle connaît tout. Donc, on peut un peu se reposer dessus. On parle d'Elisabeth Cani comme une joueuse souvent qui a du culot sur le parquet. Ça nous fait plaisir, cette fougue. Aussi, le talent. Fred, elle vous plaît, Elisabeth Cani ? Oui, c'est une drôle de phrase. Non, mais vous le disiez. Non, non, mais bien sûr. C'est une joueuse qui... L'énergie, ça nous plaît forcément. Ça ne peut que nous plaire. Et c'est ce qu'on aime justement dans le basket féminin. Parce que souvent, on catalogue le basket féminin comme un basket un peu pépère, un peu dans les cases. Et on a deux joueuses qui ne sont pas vraiment dans les cases à leur manière distincte. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir des joueuses comme ça. Et justement, c'est quoi ton avenir par rapport à ça ? C'est quoi ta volonté ? Ta volonté, c'est de continuer là-bas aux flammes et de faire une belle carrière à la Hamel Boudera ? Ou c'est de tenter une autre aventure ? C'est vrai que j'aimerais beaucoup jouer l'Euroleague. Donc, je ne sais pas si l'année prochaine ou dans plusieurs années, ce serait possible. Mais j'ai vraiment ça comme objectif. Donc, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, tu serais disposé à la partie à l'étranger ? Oui. Dès cette saison ? Enfin, dès la saison prochaine ? Ça, je ne sais pas encore parce que je suis encore sous contrat un an à Charleville. Mais après, pourquoi pas ? Ok. En tout cas... On a dit qu'elle avait du culot. Elle a du culot. Mais c'est très, très bien assumé. C'est dit, c'est assumé. Dans ma bouche, ce n'est pas du tout une critique. Au contraire, je trouve que c'est hyper important d'avoir cette confiance en soi et d'avoir des volontés de faire mieux. Votre regard là-dessus, Aurélie ? Ah ! Lisa, c'est quelqu'un que je connais bien depuis longtemps. C'est quelqu'un déjà de très attachant dans la vie et c'est important. Et niveau basket, moi, j'ai toujours dit qu'elle avait autant de talent que Marine Joannès. Ça fait partie des joueuses aujourd'hui qui sont capables de faire des choses que peu de joueuses sont capables de faire dans la Ligue féminine. Et c'est appréciable quand je la vois prendre ses tirs à 9 mètres et mettre dedans. Quand je suis devant ma télé, ça me plaît. Si j'étais son entraîneur, je ne vais pas vous mentir. Peut-être que de temps en temps, ça serait plus compliqué. Mais ça fait partie de qui elle est. Moi, j'ai vu de très, très belles choses cette année. Comme on avait vu de belles choses à Vigneuve, je trouve qu'elle est capable de s'adapter à des choses différentes parce que ce qui lui était proposé à Vigneuve est très différent. Donc aujourd'hui, pour moi, elle a vraiment franchi un cap de s'adapter à différents styles de jeu, à différents entraîneurs. Et je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, avec ce qu'elle a pu montrer aussi en équipe de France, pendant la fenêtre, elle est capable, bien sûr, de jouer en Euroleague sans problème. En tout cas, les flammes qui ont déjà annoncé qu'elles se renforcent pour la saison prochaine. On va retrouver Abby Gueye, notamment du côté de Charleville-Mézières. Le club qui l'a annoncé, ça vous plairait de jouer avec une internationale comme Abby ? Mais c'est une ancienne de Vigneuve aussi. Mais je n'y étais pas. Elle n'y étais pas. Mais oui, je la connais très bien des équipes de France jeune ou même dans la Ligue, tous les matchs qu'elle a pu faire. Après, jouer avec, c'est vrai que je pense que ça ferait plutôt plaisir à voir pendant la prépa comment ça se passe et après pendant le championnat. En tout cas, le club qui a tweeté, bienvenue Abby Gueye de la part des Flammes Carollo qui retrouve le championnat de France. Et ça nous fait bien plaisir de revoir Abby sur les parquets français. On parle de votre ancienne coéquipière, Joanne Gomis. Vous vous connaissez très, très bien puisque vous avez évolué plusieurs saisons du côté de Villeneuve d'Ascq, vous très longtemps. Neuf saisons, il me semble, Joanne, c'est devenu votre club de cœur Villeneuve d'Ascq. Oui, c'est devenu mon club de cœur. C'est vrai que j'ai déjà beaucoup évolué dans le Nord, donc j'ai retrouvé aussi pas mal de personnes que je côtoyais à Valenciennes déjà. Je les ai retrouvées à Villeneuve et c'est vrai que Villeneuve, je suis attachée et c'est particulier. Et vous avez annoncé à 36 ans, Joanne, je me permets, donc votre retraite juste à l'issue. Bientôt 37 quittes, ce qu'on vous dise. Mais on n'est pas obligé de parler de mon âge. On n'était pas obligé. Mais c'est toi qui as dit 36. J'ai dit je me permets, je ne suis pas allé pour moi. Moi, je ne me serais pas permis, mais comme il l'a dit, je rebondis dessus. Je suis désolée pour Fred. Vous avez annoncé ça en tout cas en fin de saison, après une magnifique saison. On le rappelle, vous avez terminé deuxième du championnat de France. C'était réfléchi, mûrement réfléchi cette fin de saison. Oui, c'était réfléchi, oui, c'est une décision que j'ai prise peut-être en février à peu près. Donc on a attendu un petit peu avec le club. Il ne fallait pas l'annoncer trop tôt pour perturber personne et aussi pas me perturber moi dans la fin de saison. Donc voilà, ça a été annoncé. Et j'ai lu que l'après-carrière, ça se passerait peut-être du côté de la Tipeee Academy, de la Tony Parker Academy à Lyon. C'est faux, c'est démenti ? Oui. C'est faux ? Non, non, non. C'est vrai ? Oui, on est encore en train de parler de ça ou d'avancer en tout cas vers la Svelte, c'est vrai, mais voilà. En discussion ? En discussion, voilà. En tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement cette grande carrière, ce beau palmarès de Johan Gomis, on va le découvrir. L'équipe de France, Johan, également l'Euroleague, vous avez remporté, on va voir l'Eurocup. L'Euroleague aussi. L'Euroleague, il y a un petit peu de temps, ça remonte. C'est tellement difficile quand on est à trop. À Valenciennes, vous l'avez gagné, l'Euroleague. La Coupe de France, bien sûr. Les trois titres de championnes de France, voilà un joli palmarès qui fait ambiade. Moi, je peux te poser la question, vu la saison que tu viens de faire, c'est dur de s'arrêter comme ça, non ? C'est super dur. Parce que tu es presque à 10 points de moyenne encore, tu vois, ta porte encore, tu es hyper présente. Oui, après, je pense que dans tous les cas, c'est dur d'arrêter, je pense qu'aurait que tu peux le dire, ou même les anciennes joueuses qui font du coup partie de ma génération, elles peuvent aussi en témoigner. C'est difficile n'importe quand, je pense que ça peut être réfléchi. Oui, mais quand tu es encore aussi forte, ça fait mal, quoi. On rappelle, vous avez mis Fred, on le rappelle, son deuxième match, notamment en play-off, c'est 21 points contre Lasvel. 5 rebonds, 5 passes en plus. 5 rebonds, 5 passes, une évaluation énorme. Ça a été, voilà, on va revoir les images. Ça a été un vrai beau match, un vrai beau dernier match, Joanne. Oui, c'était vraiment un beau match. Finalement, il n'y a pas de, allez, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour arrêter, mais il faut aussi des fois être assez, enfin, moi, personnellement, je suis reconnaissante de terminer aussi comme ça. Peut-être que... Mais tu comprends qu'on soit un peu triste, nous ? Oui, moi, je le suis aussi. Non, mais ce que je veux dire, toi, c'est logique, mais quelque part, c'est une décision, et une décision, malheureusement, c'est amené à assumer, quoi. Sauf que nous, on nous voit jouer comme ça, et t'arrêtes, c'est difficile de faire le lien, quoi. Aurélie. Alors que toi, quand elle a arrêté, tu vois, personne ne sera appelé d'elle. Moi, quand je l'ai arrêté, c'est normal. Aurélie. Non, moi, je pense qu'elle a raison, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, et avec la raison... Arrête de rigoler, toi. Il n'y a pas de bon et de mauvais moment. C'est vrai. Il y a des moments et des opportunités. Avec la saison qu'elle vient de faire, et effectivement, cette magnifique deuxième place de Villeneuve, on ne va pas se mentir, si on nous avait dit en début de saison que Villeneuve terminerait deuxième de la phase régulière, on n'aurait pas beaucoup à parler dessus, et plus, c'est... Enfin, moi, j'ai eu la chance de commenter ces deux matchs, mais juste au top, et avec Jo, justement, on en parlait tout à l'heure, qui avait les mains en bas des genoux à la fin du match, on en parlait sur deux, trois sélections, parce qu'elle était carbo, elle me disait le lendemain, j'ai commencé à le sentir, donc je pense qu'elle a raison, il faut le faire quand on le sent. C'est jamais bon de vouloir forcer à faire une saison en plus, ça peut amener beaucoup de frustration aussi, tu as été joueur aussi, donc je pense qu'elle a raison, elle l'a sentie à ce moment-là, il faut le faire, il ne faut pas regretter, et puis elle pourra toujours faire des comebacks. À mon avis, elle fait une année sabbatique et elle revient. Moi, j'ai pensé Joker Médical en novembre. Pas mal, c'est un plan. Peut-être pour se placer au cas où, on sait jamais. Il faut laisser la place aux jeunes aussi un peu, complètement. Non, oui, ce n'était pas une décision facile, mais aujourd'hui, je l'ai prise, et puis je suis quand même reconnaissante de ce que j'ai vécu, et notamment cette année avec le groupe que j'avais, qui m'a aussi permis de faire une belle saison, mais voilà. Vous vous êtes surprise vous-même, les joueuses de Vinodas, de faire cette saison incroyable, de terminer deuxième du championnat ? Nous non plus, on n'aurait pas parié sur nous au départ, mais c'est vrai qu'au final, on est une équipe avec, on a fait quasiment toute la saison avec deux étrangères seulement, et un super groupe de Françaises, de jeunes talentueuses, qui justement, parce qu'elles ont tellement faim, mine de rien, te rappellent aussi que t'es vieille, tu vois, et te poussent un peu. Mais justement, dans la passation, tu te dis, justement, il y a des jeunes talentueuses, est-ce que tu peux continuer à accompagner un petit peu aussi ? Oui, mais je les accompagnerai quand même. J'essaie de négocier, là, t'as vu ? T'as été payé par Vinodas ? Oui, c'est ça. On m'a invité dans un estaminé juste après. En tout cas, votre maillot va désormais trôner, puisque Vinodasque vous a fait l'honneur au Palacium de retirer ce maillot, ça vous a fait quelque chose, forcément, c'est pas anodincent. C'était énorme. Il n'y a pas beaucoup de basketeuses, finalement, qui ont eu la chance de vivre un moment pareil, parce que, normalement, tu vis ça à la fin de ta carrière, quand c'est fini, tu reviens un an après, et on te fait peut-être quelque chose et tout, et là, c'est un peu comme si j'ai eu une cérémonie de mon vivant, quoi. C'était un peu ça, quoi. Et au final, j'ai pu partager avec mes proches et vivre un moment incroyable. Donc, c'est pour ça aussi, je suis hyper reconnaissante, saurais. Vinodasque, en tout cas, s'incline avec les honneurs du côté de Lyon, 2-0 malgré tout. On va faire un petit tour de table. Est-ce qu'il y a un match que vous avez retenu dans ces playoffs ? Allez, Aurélie. Moi, forcément, c'est le match 1, Vinodasque-Lyon, au moins 24. Et moi, je continue à dire, attention, je connais Villeneuve, elles ont fait contre Montpellier, elles vont le faire, elles vont le faire. Et je voyais Benoît à côté de moi qui me disait, mais qu'est-ce que tu racontes ? Contre Charles-Ville, pardon. Il me semblait qu'il y avait eu Montpellier. Il n'y avait pas eu Montpellier aussi ? Vous étiez revenu de... Oui, oui, oui. Et je le sentais, je le sentais dans, sincèrement, les deux premiers quartos et demi, Lyon. Ce n'est même pas que Villeneuve ne jouait pas bien, c'est que Lyon vraiment a proposé quelque chose, niveau basket, offensivement, défensivement. Villeneuve défendait très bien, elle poussait Lyon au dernier tir et elle mettait des gros tirs à chaque fois en première mi-temps, mais vraiment hallucinant. Et voilà, elles ont pris la mesure. Et en deuxième, elles ont continué, ils ont changé les défenses, rassillé son staff, ils ont proposé des choses. Ça a vraiment perturbé Lyon. Elles n'ont pas trouvé les solutions. Et voilà, elles sont revenues, revenues. Après, bon, ça se joue à rien. Mais pour moi, vraiment, le match était extraordinaire, vraiment. De votre côté, Fred, je crois que ça s'est passé dans les Landes, votre grand souvenir. C'est le basketland de Bourges. Elles sont promis... Match 2. Match 2. Elles sont promises à perdre, à s'en prendre une même. Et finalement, ça commence un peu comme ça. Bourges impose son basket. Et d'un seul coup, on a des éclairs de génie. Turcinovic, Marine Fotoux. On va dire Fox, parce que sinon, j'allais prendre un coup de pression. Donc Marine Fotoux. Franchement, un match incroyable. Une remontada incroyable. Ce qui leur a permis, en plus, d'avoir un match 3, même si ça a été un match difficile. C'était intéressant et c'était logique qu'elles obtiennent un match 3. Vous avez suivi, les filles, ce rendez-vous entre basketland et Bourges. Énième rendez-vous, parce que c'était le 8e affrontement encore il y a deux jours. Vous avez regardé, vous avez aimé le spectacle, Lisa ? Moi, j'ai bien aimé. J'ai surtout vu la deuxième mi-temps. Du coup, je pense que c'était peut-être la meilleure parce qu'elle remonte. C'est ça. Il y a quelques moments où je tourne la tête à droite, à gauche, parce que je me dis, bon, il y a moins 10, il y a moins 12. 15 points au troisième quart de temps. 15 points de retard. Elles vont perdre et en fait, elles remontent. Elles remontent avec la manière. Et je pense qu'avec l'ambiance qu'il doit y avoir là-bas, ça doit être vraiment sympa en plus. Vous connaissez bien Bourges. Vous avez appelé les copines pour ce match ? Non. Moi, j'ai surtout vu Villeneuve, du coup. J'étais plutôt d'accord avec Auré sur le match 1, Lyon-Ville-Neuve. Joanne, vous avez suivi cette série aussi du côté de Bourges et de basketland ? Oui, un petit peu. C'est vrai qu'hier, on a regardé le match tout ensemble avec les filles de Villeneuve. Donc, voilà, hier, on était devant l'écran. Et voilà, on est contentes pour Bourges. Et alors, on se pose la question. Est-ce que si Marine Photoux avait été présente au match 3, Aurélie, ça aurait été différent du côté du Prado ? Moi, je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Les joueuses, elles sont celles qu'elles sont. Keisha Horton n'était pas là sur la série. Alex Duchesne n'est pas là depuis un temps. Donc, ce n'est pas non plus le Bourges qui est prévu au départ. Et malgré ça, elles arrivent à s'imposer. Elles arrivent à proposer des choses. Je vais vous dire ce que j'ai dit à Julie Barren ce matin. Je lui ai dit, je pense que vous ne pouviez simplement pas faire plus. Bourges était au-dessus sur ce match 3 pour moi, en tout cas. Bravo aux deux équipes et bravo à Bourges. Parce que, sincèrement, j'étais la première à penser qu'avec la fatigue et les blessures d'Alix, la blessure de Keisha, que ça pouvait continuer à être compliqué. Parce que des joueuses comme Eline, comme Sarah, comme Mélodie tirent beaucoup. Et puis, finalement, voilà. J'aime bien l'expression, dans les vieux ponts, on fait la meilleure confiture. C'est vrai pour Bourges. Pour ceux qui ont raté cette blessure, c'est vrai qu'elle avait été impressionnante, l'image, Fred. Fred, vous êtes très discipliné. Non, je suis désolé. Elle est vieille à mon expression. Elle est vieille à mon expression. On va revoir ce moment où Marine Fautoux se fait mal au niveau du cou. Voilà, c'était l'image douloureuse pour elle. Elle était sortie. Et donc, on l'avait revue au match 3, Fred. Forcément, il y avait beaucoup de frustration. Il y avait la frustration. Il y avait... Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, oui, c'est vrai que Bourges n'est pas le grand Bourges qu'on espérait parce qu'il y a des blessures. Mais on a quand même l'impression qu'ils ont plus de marge de main d'oeuvre que Basketland. Et que Basketland, sans Marine Fautoux, qui a fait en plus un très bon match au match 2, ça aurait pu apporter une diversité dans le jeu que n'avait pas justement Basketland sur ce match. Mais encore une fois, peut-être que Bourges se serait imposé. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que quand la rotation est réduite et qu'elle est déjà plus réduite au départ, c'est plus compliqué. Mais encore une fois, Bourges a fait le taf et félicitations à eux. Avec Bourges qui s'impose en 3 matchs pour la deuxième fois de cette série de play-off, puisqu'elles avaient dû passer également par un match 3 contre Montpellier pendant que vous revoyez ces images dans une belle ambiance au Prado. C'est toujours spécial de jouer au Prado. Lisa, vous connaissez très bien ce genre de salle. Oui, alors, j'y étais. Après, c'est vrai qu'il y a toujours énormément d'ambiance. La salle, elle est grande, les gradins, ils sont pleins. Donc, c'est un peu comme Basketland. Ça fait plaisir et on s'en soutenu quand on est sur le terrain là-bas. Voilà pour ces belles images. On va maintenant regarder ce que vous aviez pronostiqué, Fred et Aurélie. C'est vrai que pour la première émission, vous aviez vu... Après, il y a des gens qui connaissent le basket féminin. Et des gens qui ne connaissent pas le basket féminin. J'avais dit que j'étais la Suisse sur ton côté, que j'étais 50-50. On m'a demandé de choisir. On va regarder d'abord ce que vous aviez dit, Aurélie, sur votre braquette. Donc, avant le début des playoffs, on le précise. Vous aviez quasiment tout bon, il me semble, sauf pour votre finale. Oui, oui, non, non. J'avais dit Basketland, Bourges 50-50. Mais vous m'aviez absolument voulu que je fasse un choix. Donc, j'en avais fait un. Donc, voilà. Mais je pensais sincèrement, après ce que j'avais vu en finale de la Coupe de France, sur tout ce que j'avais dit, l'enchaînement des matchs de Bourges, la Coupe d'Europe, la Coupe de France, ce quart de finale contre Montpellier, je pensais vraiment plus les blessures, etc. Je m'étais dit, ouais, Basketland peut-être, mais finalement, effectivement, Basketland a peut-être baissé de régime aussi. Et puis, il y a l'effet Prado aussi. Non, et puis, on ne va pas se mentir. Il faudra que vous posiez la question à Sarah, mais il me semble que Bourges n'a pas perdu au Prado depuis le premier match de la semaine. Depuis le mois d'octobre. Je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Depuis le mois d'octobre. Non, pas tout à fait, mais en toute compétition. Oui, je ne vois pas de loin, mais en tout cas, c'est 23 victoires de suite. Fred, le bon braquette, on ne va pas trop parler dessus. Non, non, je ne veux pas en rajouter, ça se suffit à toi. On ne va même pas le montrer. On va pouvoir accueillir Sarah et Julie Allemant. Voilà, il est bon. C'est le braquette officiel pour l'instant. La finale, donc, entre Bourges et Lasvel. C'est la finale de ces Play-Off 2022. Justement, on a le plaisir d'avoir avec nous. Et merci d'être présente en direct très peu de temps après la victoire du côté de Bourges. Sarah, Sarah Michel, qui est avec nous en compagnie de Julie Allemant. On va commencer d'abord avec peut-être Julie qui s'est qualifiée en première. Julie, vous m'entendez toujours. Vous vous êtes qualifiée avec la manière une nouvelle fois. Ça fait deux matchs de suite, en tout cas deux séries de suite, où vous vous imposez par deux matchs. Oui, c'est ça. Je pense qu'on s'était vraiment dit qu'une fois les Play-Off qui commençaient, c'était un nouveau championnat. On sait que ça a été assez compliqué pour nous le début de saison, pas même toute la saison. Mais on voulait vraiment que ce soit un autre championnat. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On a été gagnés en deux matchs, en quart et en demi. Bon, après, on sait aussi que ça ne veut rien dire. On sait que les finales, ça va être compliqué. Et que même si Bourges est allé gagner en quart et en demi avec trois matchs, ça ne veut rien dire non plus. Parce que peut-être qu'elles sont un peu plus en rythme que nous aussi. Donc voilà, on sait que les finales, c'est toujours très compliqué. Pour une finale totalement inédite. C'est la première fois que Lasvel et Bourges vont s'affronter à ce stade de la compétition. Bourges, c'est du costaud quand même, Julie, en face. Là, il y a du monde aussi pour vous gêner, notamment dans la raquette. Bien sûr, Bourges, quand on regarde la saison qu'ils font, ils terminent premier, ils sont vainqueurs de la Coupe d'Europe. Ils sont finalistes de la Coupe de France. Là, ils sont en finale, en play-off. Quand on regarde, c'est le coach de l'année, c'est la joueuse de l'année, c'est l'espoir de l'année. À un moment donné, Bourges, on sait que c'est costaud, on sait que c'est fort et ils ont l'avantage du terrain en plus. On sait que pour nous, ça va être très compliqué. Mais on ne va pas non plus leur déballer le tapis rouge. On veut évidemment gagner le trophée aussi et on va faire le maximum pour aller le chercher. C'est bien parce que vous allez pouvoir vous répondre toutes les deux. Il y a Sarah Michel qui est avec nous. Sarah, ça va être votre troisième finale de la saison. Finale de Coupe de France perdue, mais il y avait la finale d'Eurocup. Une troisième finale, pas la première en championnat de France pour vous. Vous êtes satisfaite, forcément, même au bout de trois matchs ? Oui, on est satisfaite. On est contentes d'être arrivées là. C'était l'objectif, que ce soit en deux ou en trois matchs. On n'a pas eu un parcours très simple. Tomber sur Montpellier qui, pour moi, n'aurait pas dû finir huitième cette saison en vue de l'équipe qu'ils avaient. Ensuite, Basketland, on savait que ça allait être du lourd aussi. Donc voilà, après le titre que j'allais dire, comme Julie, on veut tous l'avoir. Le parcours est compliqué, mais voilà, on va aller jusqu'au bout. On va faire le maximum pour remporter ce titre et faire en sorte que la saison se termine bien. Julie a donné les qualités de votre équipe. Est-ce que vous pouvez donner deux ou trois qualités pour la Svelte ? C'est vrai qu'elles sont montées en température. On se demandait le niveau réel de la Svelte. C'est costaud aussi ? Oui, la Svelte, c'est costaud. Si en début de saison, on avait parié sur un finaliste, on aurait mis la Svelte. C'est vrai qu'elles ont eu des difficultés tout au long de la saison. Comme disait Julie, je pense que les playoffs, ça leur a redonné un petit regain. Et puis voilà, pour elles, ça les a aussi relancées parce qu'elles avaient eu une saison compliquée. Après, pour moi, ce n'est pas déconnant qu'elles soient là aujourd'hui non plus parce qu'elles ont beaucoup de talent. C'est une équipe qui joue bien au basket et on le voit sur ces playoffs. Elles ont gagné deux fois en deux matchs et ça va être costaud. On va regarder vos statistiques à toutes les deux avant la première question de Fred pour l'une d'entre vous. Les statistiques de peut-être Julie Allemand d'abord qui a montré de quoi elle était capable notamment dans cette deuxième série. Elle continue de monter en température notamment au niveau des passes décisives. Beaucoup de passes décisives, une belle évaluation de très propre pourcentage au tir. C'est ça qui nous avait aussi impressionné la régularité de Julie Allemand notamment dans la série qu'on avait commentée à Roche-Vendée. Non, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle ne force rien, Julie Allemand. C'est-à-dire qu'elle fait jouer son équipe et d'un seul coup elle se dit « Ah, il y a peut-être besoin de points, allez, je vais mettre des points. Ah, j'ai besoin de faire des passes, je fais des passes. » À la limite, elle va mettre des contres aussi s'il y a besoin. Elle s'adapte vraiment aux besoins de son équipe et ça, ça nous avait impressionné clairement. Aurélie, vous avez vu sa deuxième série aussi impressionnante contre V9 d'Ascq. Si on est honnête aujourd'hui, Julie, c'est ce qui se fait de mieux en meneuse européenne actuellement. Clairement, quand elle est à son niveau, je ne vois pas une autre joueuse à son niveau. Quand elle accélère en match, c'est juste assez hallucinant pour l'avoir commentée du bord du terrain. On la retrouve en quart et demi et ça fait plaisir de voir une Julie Allemand comme ça dans le championnat de France. Moi, ce qui m'a choqué, mais dans le bon sens, c'est le calme qu'elle peut avoir et l'analyse qu'elle peut avoir. Je la revois à la mi-temps du premier match. Elles sont à plus 10, 15 à la mi-temps. Elle répond à l'interview, elle dit non, non, je ne suis pas contente défensivement, ça ne va pas machin. Et les gens qui analysent le basket, ils connaissent, ils comprennent ce qu'elle veut dire. Et là, il y a un tir, un énorme tir qu'elle met en deuxième mi-temps pour faire la différence sur le match. Elle replie, elle est un calme, tout le monde s'excite. Et puis elle, elle est là, elle est calme, elle est posée, elle va au temps mort. Donc surtout cette sérénité qu'elle dégage et cette analyse qu'elle a qui sont pour moi très pertinentes. Sérénité individuelle et collective, on a envie de dire, Julie, c'est vrai qu'on avait des doutes sur votre niveau de jeu réel à l'issue de la saison. Là, vous êtes en train de vraiment répondre aux critiques. Oui, je pense que comme j'ai dit, les Epiop, c'est un autre championnat. Et là, quand on sait qu'il y a un trophée en jeu, on veut aller jusqu'au bout. Donc on oublie un petit peu tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est sur ces matchs chics, on peut faire la différence encore. Donc voilà, c'est vraiment mettre de côté la saison qui a vraiment été compliquée, que ce soit collectivement ou individuellement. Et puis jouer les matchs, en fait, prendre du plaisir, faire ce que je fais de mieux. Et c'est vrai que, comme on dit, ce que je fais de mieux, c'est courir, c'est m'amuser, être sereine, c'est gérer l'équipe. Je pense que c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Après, c'est vrai que de temps en temps, je pense que je dois encore penser un peu plus pour moi. Parce que c'est vrai que créer pour les autres, c'est bien. Mais parfois, on sait qu'il faut aussi aller chercher un peu plus de points. Et pour que pour l'équipe, ce soit plus facile aussi. Mais voilà, maintenant, ce sont des finales. Et encore trois, quatre, cinq matchs à aller chercher et donner le maximum. Vous vous retrouvez aussi individuellement. C'est vrai qu'on avait appris qu'en sortie de Jeux Olympiques, notamment avec la Belgique, vous aviez vécu un burn-out. On peut revenir rapidement là-dessus. Vous vous retrouvez mentalement aussi. Oui, mentalement. Mais bon, c'est encore très loin d'être facile. On est encore très fragile quand c'est comme ça. Et on sait qu'il y a des fois des petites choses qui peuvent vite revenir et donc où c'est compliqué. Mais comme j'ai dit, là, ce sont des finales et on ne pense plus à tout ça. On ne pense plus à ce qui était avant. On pense vraiment au futur, au présent. Et donc, c'est du passé pour moi maintenant. Je sais qu'il m'accompagne encore au quotidien. Mais je n'ai vraiment pas envie de repenser à ça tout le temps et de plutôt penser au plaisir de jouer au basket. Et le présent pour Sarah Michel, également performante avec Bourges. On va avoir un aperçu des statistiques de la joueuse des tangos. Voilà les stats toujours de la régularité de la passe. Elle est un petit peu all-around, comme on dit Fred. Oui, mais en fait, on la connaît comme joueuse capable de défendre sur n'importe qui ou à peu près à voler des ballons toujours actifs, toujours en mouvement. Vous adorez le profil, il faut le dire. Le profil, il est super intéressant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin du ballon pour jouer. Non, mais concrètement, ça, c'est hyper intéressant. Parce que, mesdames, on est d'accord qu'on aime bien le ballon tous. Et que c'est bien dans une équipe d'avoir une joueuse capable de jouer sans ballon. Et que quand elle a le ballon, capable de faire des choses bien aussi. Donc, j'avoue que j'adore ce profil. Elle ne force rien non plus. Et je pense qu'après le match contre Baskatland, ça a dû être compliqué. Parce que, même si ce n'est pas de sa faute, évidemment. Et au contraire, peut-être. Mais malheureusement, on retient souvent les derniers instants d'un match. Et quand elle rate ce Léop à la fin, je pense que ça a dû être difficile. Elle a calmé tout le monde sur le match retour. Elle a expliqué à tout le monde ce qu'il fallait faire. C'est moi la bosse. Je reprends un peu le contrôle. Et je trouve ça hyper fort. Oui, ça fait partie du haut niveau. Sarah, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rebondi tout de suite dans ce match 3 qui a été décisif pour vous ? C'est vrai que c'était frustrant parce qu'effectivement, un match à Baskatland, on l'a dans les mains et puis on ne le contrôle plus. Et puis, ça a fini sur un tir comme ça que je rate. Et je vais vous dire, à ce moment-là, je ne sais même pas si je regarde le panier. Je ne sais même pas combien de temps il reste. Mais non, j'étais forcément déçue. Après, j'étais surtout énervée qu'on n'ait pas géré cette fin de match comme il fallait. Après, l'avantage qu'il y a eu, c'est que le match, on le jouait deux jours après, trois jours après. Du coup, je suis partie du principe que je n'avais tué personne, que ce n'était rien passé parce qu'en fait, on n'avait pas perdu. Si j'avais fait ça sur la belle, je ne vais pas vous dire que j'aurais peut-être eu du mal à le digérer et qu'en août, ça aurait été toujours compliqué. Mais voilà l'enchaînement des matchs et le fait de se dire que de toute façon, Baskatland, on avait prévu aussi que ça pouvait finir avec une belle. Et voilà, de se dire de toute façon, ça ne peut pas être pire qu'au match 2, ce que j'ai fait. Donc autant faire le maximum, autant défendre, autant courir et autant faire des choses. Après, je ne vous cache pas que ça n'a pas été simple. Maintenant, voilà, j'allais dire que c'est du passé. Et puis, on repart sur une nouvelle série contre Las Vegas et voilà. Johan, Fred qui louait les qualités de Sarah Michel, vous qui l'avez affrontée maintes et maintes fois, c'est quoi de jouer contre Sarah Michel ? Ça représente quoi ? Non, franchement, c'est chiant. Voilà, mais je pense que, je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'à Bourges, il y a eu quand même beaucoup de blessés et voilà. Et elles ont eu des joueuses qui sont parties, qui sont revenues. Je pense à Alix, la pauvre, qui métamorphose aussi la physionomie de leur jeu. Mais je pense que Bourges, tant qu'il y a Sarah Michel, ça va. Je pense que c'est complètement différent quand elle n'est pas là dans l'équipe parce qu'elle fait un travail incroyable sur tous les postes. Et puis même, je pense qu'elle apporte tellement à ses coéquipières et pour aussi avoir joué avec elle, je le sais. Donc voilà. Vous la croisez souvent aussi, Lisa, sur les postes extérieurs. Sarah Michel, c'est difficile de la voir en face. Ouais, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Elle a les mains partout. Elle est aussi, en fait, elle est intelligente sur le terrain. C'est un chewing-gum. Moi, j'aime bien dire que c'est un chewing-gum. Tu sais, qui colle à la chaussure et te la jamais. Ouais, c'est pas mal. Donc ouais, c'est vrai que c'est frustrant et c'est pas toujours facile. C'est mieux quand elle est sur le banc. Julie, vous avez évidemment l'ambition. On sait, vous étiez à Montpellier l'an dernier. Vous avez décroché une Coupe de France. Mais vous êtes de retour à Las Velles cette saison avec l'ambition de redevenir championne de France avec ce même club. Vous étiez championne en 2019. Là, il y a beaucoup d'envie dans ce sens-là. Bien sûr. C'est sûr qu'enfin, je le repense, au final, qu'on a vécu contre Montpellier, c'était incroyable. Émotionnellement, c'était vraiment, ouais, c'était heureusement qu'on avait l'avantage du terrain. Donc j'ai envie de dire, là, on sait que l'avantage, on ne l'a pas. Donc c'est à nous de prouver aussi que même si on n'a pas l'avantage du terrain, on peut faire quelque chose. Mais c'est sûr que j'ai vraiment hâte que ça commence. Là, j'en ai un peu marre d'attendre. Franchement, j'ai vraiment hâte que ça commence. Ouais, c'est vrai. Mais non, en tout cas, franchement, hâte que ça commence et hâte de pouvoir ramener à nouveau un trophée à l'île. C'est ça aussi, de gagner les matchs en deux. On attend un peu plus que les autres, Julie. C'est comme ça pour Sarah. Elle attendra un peu moins, ça sera dimanche sur Sport en France. Désolée, elle s'excuse presque. Sarah en parlait et Julie en parlait de cet avantage du terrain. C'est vrai que vous avez remporté 23 victoires consécutives, toute compétition confondue au Prado. Ça, ça peut être une des clés puisque vous recevez les deux premiers matchs. Oui, c'est vrai que je crois que le dernier match qu'on avait perdu à domicile, c'était contre Lisa, d'ailleurs. J'espère que vous n'avez pas nous porté la poisse. Non, c'est vrai que jouer au Prado, c'est cool. De match en match, on retrouve un Prado qui est de plus en plus vivant, de plus en plus rempli. Et ça, ça fait plaisir. On est chez nous, on sait que c'est difficile de venir gagner chez nous. Après, voilà, ça ne va pas être donné d'avance. Ce n'est pas parce qu'on est chez nous que le match, on va le prendre comme ça. Donc, on sait que Lyon, ça va être compliqué. Il y a du talent, il y a un beau jeu collectif. Donc, ça va être dur. Après, c'est sûr, de démarrer chez nous, c'est plus sympa que déjà de partir sur Lyon. Aurélie, vous aviez une question pour l'une des deux pendant qu'elles sont encore avec nous, pendant quelques minutes encore. Non, c'était plus pour demander à Julie comment elle allait. Alors, je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais j'étais là et tu as serré les dents tout le match après avoir pris une béquille, il me semble. Et je voulais savoir si Juste, tu allais bien. Je ne doute pas que tu seras là dimanche sans aucun souci, mais sans nous révéler de secret, est-ce que Juste, tu vas bien et tu peux préparer ton match ? Je fais très bien et je serai en forme dimanche. Bonne réponse. Voilà, Sarah, vous êtes prévenue. Il y aura Julie Allemand en face. Fred, une petite question pour peut-être Julie. Vous avez posé une question à Sarah. Non, moi, la question que je me posais, Julie, on sait que vous aviez une équipe défensive pendant toute l'année. Vous avez été très fort défensivement et offensivement, ça ne marchait pas. Alors, tu as dit, dès que les playoffs arrivent, on arrive à faire autre chose. Vous avez un bouton on-off ou quoi ? Parce que c'est quand même assez surprenant, la métamorphose entre la saison régulière et les playoffs. Oui, je pense que, non, je ne dirais pas un bouton on-off, mais je dirais juste, on joue notre jeu, en fait. On se pose beaucoup moins de questions. On sait que dans l'équipe, il y a beaucoup de filles qui adore courir. Et donc, je pense que, voilà, moi, en tant que meneuse aussi, c'est montrer la voie. Donc, je sais que la voie et que pour que la Svelte joue bien, il faut aussi jouer rapidement. Que parfois, je trouve qu'on jouait trop lentement. Et donc, c'est ça, je pense qu'il faut aussi la différence. Et quand on est dans le flow, on voit que tout va bien. Je me rappelle les premiers matchs contre La Roche. Franchement, une fois qu'on est très à droite, on est vraiment dangereuse. Alors, on sait qu'évidemment, si on n'est pas à droite, il va falloir qu'on se focalise aussi sur la défense. Mais voilà, je pense que juste ne pas se poser trop de questions. Et que je pense que pendant la saison, on s'en est posé beaucoup trop. Et que du coup, on réfléchissait trop. Et du coup, notre jeu, il n'était pas fluide. Alors que je pense que maintenant, en se posant moins de questions, en pensant juste à aller chercher la victoire, c'est plus facile pour nous aussi. Merci beaucoup, Julie. Une dernière question avant de vous laisser, Sarah, peut-être sur cet éventuel 15e titre pour Bourges de championne de France. Ça, c'est ce que vous recherchez. On rappelle que Bourges ne l'a plus remporté depuis 2018. Pour un club comme Bourges, Sarah, forcément, 4 ans, ça peut être long. On était avec Fred encore sur cette dernière victoire contre Baskatland. Ça klaxonnait dans les rues de Bourges. Ça attend le trophée. Ça attend le trophée. Le 14e titre avait été dur à avoir. Le 15e, ça serait top. Après, voilà, comme je disais, on sait que ça va être dur. On sait ce qu'on veut. Après, comment ça va se passer, on ne peut pas le savoir. On verra. On a hâte que ça commence parce que la saison, elle est vraiment, vraiment très longue et les payoffs aussi, d'ailleurs. Et on a vraiment hâte de voir comment ça se termine et de pouvoir tout donner sur ces matchs-là. Comme dit Julie, de se faire plaisir, surtout parce que comme la saison a été compliquée, a été longue, de se faire plaisir, de finir en beauté et puis au moins de rien regretter. Et on se verra justement dimanche à partir de dimanche, 20h45, coup d'envoi au Prado. On vous retrouvera, Julie et Sarah. Merci beaucoup d'être passée sur Sport en France. Merci à vous. Et à très bientôt et à dimanche, Fred. Cette finale, on va basculer dessus puisqu'on va se projeter sur le titre. Qui va être championne de France en 2022 ? On va faire nos pronostics petit à petit, tranquillement, avec Lisa et Johan pour en parler. Vous allez nous donner votre avis. Vous, vous connaissez le titre de championne de France ? Vous le connaissez ? Vous l'avez déjà soulevé trois fois, Johan ? Je ne me rappelle plus, il a tellement de titres. Le Roleague, je ne me rappelle plus. Trois fois championne de France. Lisa, deux fois, on est d'accord, en 2015 et 2016. Vous étiez alors toute jeune du côté de Bourges, il me semble. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ça vous fait quelque chose de voir Bourges en finale ? Vous avez connu vos premières grandes émotions dans ce club. Oui, après j'étais jeune. Donc c'est vrai que je n'avais pas trop d'impact. Je n'avais pas le rôle que j'ai aujourd'hui dans les équipes de Ligue. Mais c'est toujours beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on ressent quand on soulève ce trophée à l'issue d'une saison ? Même si vous étiez jeune, c'est quoi ? C'est un accomplissement ? C'est un rêve ? Un peu les deux ? Oui, on pèse quand on se sent bien. Franchement, on se sent vraiment bien. Donc ça fait plaisir. Et il pèse un petit peu. Il est lourd. Un bras, c'est impossible. Oui, mais vous, ça ne coule pas. Vous n'avez pas le droit de le soulever puisque vous ne l'avez jamais remporté. Johan, vous pouvez le toucher si vous le voulez. C'est quoi que vous avez ressenti, notamment sur votre dernier titre de championne de France avec Villeneuve Dask ? Oui, avec Villeneuve. C'était une série, déjà une longue saison, vraiment. Une saison assez compliquée où en décembre, on était 8e, je crois, du championnat. Donc voilà, chez nous, il y a un petit peu de pression, c'est vrai, à Villeneuve. Donc voilà, on n'avait pas vécu des mois très faciles. Et en fait, l'aboutissement, on avait une équipe un peu dingue quand même. On avait vraiment une grosse équipe cette année-là. Donc voilà, on était vraiment contents, contents de le ramener à Villeneuve. C'était vraiment important pour le club. Et voilà, je pense que tout le monde était ravi. Et pour le coup, j'ai souvenir qu'il était tellement lourd. Il est super lourd, il n'a pas bougé. J'ai vraiment eu du mal à le soulever. Il est très, très lourd. Aurélie, on peut parler de cette finale Bourges-Asvel. Je le disais, c'est la première fois que ces deux équipes vont s'affronter en finale à ce stade. C'est logique, au final, de voir ces deux-là ? Ça a été les deux meilleures équipes sur ces playoffs ? Alors, sur les playoffs, oui, forcément, parce qu'ils se retrouvent les deux en finale. Maintenant, sur la saison régulière, pas forcément. Maintenant, effectivement, on est tous d'accord pour dire que Lyon a élevé son niveau de jeu des deux côtés du terrain. Et je reviendrai sur ce que Joua dit tout à l'heure, où elle disait, Bourges avec ou sans Sarah-Michel, ce n'est pas la même chose. Je pense que Lyon, avec Julie Allemand et sans Julie Allemand, ce n'est pas la même chose. Et la Julie Allemand que je vois depuis l'écart de finale, c'est la Julie Allemand qu'on aime et qui est vraiment dominant. Donc, si Julie Allemand, à ce niveau-là, sans lui mettre la pression, bien sûr, mais si Julie Allemand, à ce niveau-là, sur les finales, on va avoir, pour le coup, moi, une opposition à Michel Allemand. Ça peut être un gros duel à distance pour cette finale. Vous aviez mis sur votre braquette cette même finale, mais vous aviez annoncé la victoire de Bourges. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Vous avez toujours le même favori ou pas ? Je sens qu'il est un petit peu dans l'hésitation sur le favori. Je suis un peu dans l'hésitation parce que j'ai vu le jeu développé par Lasvel et honnêtement, c'est fort. C'est quand même très, très fort. C'est fort dans tous les secteurs de jeu. C'est vrai que Bourges a dominé Basketland à l'intérieur. Là, je pense que ce sera beaucoup moins le cas parce qu'à l'intérieur, il y a quand même Alexander, par exemple, qui, moi, m'impressionne beaucoup. Et donc, je me dis que sur tous les postes, ça va être compliqué. Donc, peut-être Bourges encore, mais beaucoup moins facilement que ce que j'avais pu imaginer. Si vous voulez lancer sur les postes intérieurs, c'est vrai, Kayla Alexander, très impressionnante, l'une des meilleures marqueuses de la saison et qui poursuit fort en play-off. Elle a été inarrêtable sur la première et la deuxième série. Elle a été très bonne. Il y a des moments où j'ai trouvé que Villeneuve l'avait très bien stoppée. Ils avaient fait des choix défensifs. Ça lui a beaucoup perturbé les relations meneuses intérieures et ils ont eu du mal à la trouver par moments. Ce n'est pas tellement elle, pour le coup, je l'avais choisi, mais ce n'est pas elle qui m'a impressionné. Elle a été très bonne, attention, je ne veux pas dire inverse, mais ce n'est pas elle qui m'a impressionné sur la confrontation entre les deux. Donc, je pense qu'effectivement, au final, ça va être une opposition de style. Mais je pense aussi que, pour en avoir parlé avec Pierre-Vincent après le match, je pense que peut-être que Basketland, en termes de basket, aurait plus correspondu à ce que peut proposer Lyon. Bourges, c'est toujours très compliqué de jouer Bourges pour plein de raisons. Parce que c'est complet, parce que ça a de l'expérience, parce que ça a du talent, parce qu'il y a des cerveaux dans cette équipe, parce qu'il y a des joueuses de devoirs. C'est l'équipe, pour moi, sur le papier, la plus équilibrée. Maintenant, effectivement, quand on voit le niveau de jeu de Lyon, ça peut… De toute façon, je ne me mouillerai pas. Oui, oui. Je ne me mouillerai pas. On aperçoit les images de Kayla Alexander, notamment dans la série de Roche-Vendée. Mais c'est vrai, Johan, vous l'avez affrontée, cette intérieure. Elle est solide, elle est très forte, elle est difficile à contrer. Oui, oui, elle est vraiment très solide. Elle a une belle relation avec Julie, notamment, mais aussi avec Marine, qui la trouve bien. Je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent et très mobile dans son jeu. Et voilà, qu'on peut trouver dans les rôles. Et en mouvement, elle est difficilement arrêtable. Après, peut-être que sur le jeu placé, là où nous, on avait des cinq solides et costauds qui l'attendaient. Et tout, donc peut-être qu'en position, là, elle avait un peu plus de résistance avec nos intérieurs à nous, comme ce sera le cas avec Yacoubou, par exemple. Avec Isa et tout ça. C'est pour ça que je disais ça. Team Yacoubou ou Team Alexander, du coup, vous préférez quelle joueuse ? Yacoubou, quand même. C'est bizarre. Oui, Yacoubou. Team Yacoubou, Team Isabelle. Chacoubou. Vous êtes Team Yacoubou aussi ? Bien sûr. Non, moi, je suis encore la Suisse, moi. Elle couche la porte. Non, mais par contre, on n'a pas dit que c'était… On n'a pas dit qu'elle a gagné. Nous, là, pour ça, on est la Suisse aussi. Vous êtes sur quelle équipe, en pronostic, Johan ? Non, moi, je suis la Suisse. La Suisse, toi aussi ? Neutre, terrain neutre. Je suis neutre. Neutre, je ne peux pas être objective avec la Svelle. Face à Julie Allemand, on a beaucoup parlé de la meneuse de jeu, de la Svelle. Attention à Elin & Debrink, qui a été très impressionnante, très régulière depuis le match 3, notamment contre Montpellier. Moi, je suis très impressionné par elle, parce que quand tu la vois arriver, tu te dis qu'elle va aussi vite que moi. Et en fait, pas du tout. C'est une fausse lente. C'est un truc de fou. Moi, elle m'a vraiment surpris par ses accélérations, qu'elle est capable de dégainer vraiment vite. Elle a un vrai caractère. Moi, j'ai été très impressionné par ce qu'elle nous a proposé sur les playoffs. D'accord avec ça, Aurélie ? Ah oui, elle a un niveau de jeu. Elle est capable, en fait, quand l'équipe a besoin d'élever son niveau de jeu, de faire ce que l'équipe a besoin. De toute façon, c'est une joueuse très intelligente, comme la globalité de l'équipe de Bourges qui s'adapte et qui a des jouesses que j'appelle moi des cerveaux dans une équipe, quand on est coach. Et elle est hallucinante. Je revois une action hier où elle vole un ballon, elle part à contre-attaque, elle arrive à garder Caps sur le côté, elle dream main gauche. Et pourtant, elle se donnait. Et pourtant, on peut imaginer à la base que Caps, même du haut de ses 28 ans, va repasser devant. Mais non, elle est... Avec le ballon. Avec le ballon. Et puis, quand il y a besoin, après son stop-tire, après les écrans, etc., etc., elle est... Et elle a la hargne. Ouais, elle va complètement dans ce style de Bourges. Elles se battent les unes pour les autres. Quand il faut, elles prennent les initiatives. Quand il faut, elles font jouer les autres. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui fait peut-être que Bourges pourrait avoir un tout petit en avance. Mais je suis en train de voir sur les demi-finales la même chose qui est en train de se développer du côté de Lyon. Et on n'en a pas parlé, mais attention à Alexia Charterot. Je continue à dire que pour l'instant, elle s'est mis en retrait. Elle a fait ce que l'équipe avait besoin. Mais une Alexia Charterot contre Bourges... À la maison. À la maison. Comme Marine, le bras peut vite s'enflammer aussi. Ouais, les finales sont faites d'histoires. Et cette histoire est vraiment intéressante, puisque Marine, Johannes et Alexia Charterot vont retrouver Bourges pour leur première finale avec Lasvel. Ça, ça va être quelque chose. Le retour de ces deux-là qui ont été des stars à Bourges, qui ont gagné à Bourges le dernier titre. Vous qui la connaissez bien, Lisa, Marine, Johannes, ça va être quelque chose pour elle. Ah bah oui, je pense qu'après, elle a eu la chance quand même de revenir jouer en championnat plusieurs fois à Bourges. Donc, ce ne sera pas la première fois. Mais pour les finales, je pense qu'elle va être un peu... Ça peut être que de la bonne pression. Et... Pas forcément. Alors, je suis désolé, pas forcément, parce que... C'est quoi votre avis là-dessus ? Nous, enfin moi, le premier objet sur Marine, Johannes, c'est qu'elle est vraiment tout dans l'affect et que ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Vraiment. Mais il y a aussi le fait qu'elle a grandi, elle est bon comme ça. Pour l'avoir commenté plein de fois en équipe de France, c'est ce qui ressort le plus souvent. Et c'est ce que disent les coachs espagnols, par exemple, de l'équipe nationale espagnole. C'est ce qu'elle a eu tendance à dire, qu'elle est trop dans l'affect et que parfois, justement, elle n'a pas ce recul pour être tranquille. Alors, encore une fois, elle a fait progresser. Je trouve moins qu'avant. Moins qu'avant. C'est ça, elle a progressé. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'impression en jouant au final contre son ancienne équipe. Mais sauf que Marine, depuis qu'elle est partie de Bourges, au final, malgré le fait que c'est sans doute la plus belle esketeuse française qu'on a dans le championnat, je peux le dire maintenant que je ne jouerai plus contre elle, je peux le dire. Mais Marine, depuis qu'elle est partie, finalement, elle n'a pas gagné quelque chose. C'est bizarre, Marine. Donc là, elle a plus faim que les autres encore, je pense, en allant à Bourges. Moi, je la vois. La faim, encore une fois, moi, je suis persuadé qu'elle peut être exceptionnelle. Mais je suis persuadé que la fête peut jouer un rôle aussi. Ça sera tout l'un ou tout l'autre, à mon avis. En tout cas, elle nous a bien plu pendant ces séries de playoffs, notamment quelques paniers incroyables contre Roche-Vendée. On en aperçoit quelques-uns. Aurélie, vous êtes d'accord avec l'analyse de Fred ou vous rejoignez Johan et Elisa ? Il a raison. Moi, je ne parlerai pas d'affect. Je pense que... Après, on en a déjà parlé, vous connaissez ma relation avec Marine, donc je ne suis certainement pas objectif quand je parle de Marine. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle a vraiment franchi un cap. Quand je la vois défendre, maintenant, je trouve que défensivement, elle a vraiment avancé à Lyon sur ses choix. Marine, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle aime le basket. Elle veut prendre du plaisir. Donc, effectivement, il y a des moments où elle est absente dans les matchs parce que c'est une question de gestion d'émotion sur des petits événements. Mais j'ai envie de dire, on est toujours focalisés sur le moment où Marine, elle va faire un truc pas bien et on oublie les 10 trucs à la fin. Là où d'autres joueuses font exactement la même chose, mais parce que c'est Marine Jovanès, on n'en parle pas. Donc, moi, je trouve que son jeu, il s'est pur. Je trouve qu'elle évolue. On n'est peut-être pas encore à ce qu'on en attendait, mais on a déjà eu cette conversation. Mais ne te méprends pas. Ne commence pas à dire que moi, je respecte que je lui porte. Je pense qu'on veut lui donner, c'est pareil, on veut donner un rôle à Marine qu'elle ne veut pas forcément. Marine, ce n'est pas un leader vocal, c'est un leader de terrain. Il y a des leaders vocaux dans un groupe, il y a des leaders de terrain. Elle est capable d'être leader quand il y a besoin. Elle a été capable, contre Villeneuve Jo, tu me diras, d'élever son niveau de jeu par moment quand il y avait besoin que ce soit elle qui crée des choses, etc. Et quand il y avait besoin que ce soit d'autres, elle a été capable de se mettre en retrait, de laisser jouer les autres. Donc, non, moi je pense que pour l'avoir eu hier soir au téléphone, je pense qu'elle est très motivée à l'idée de jouer Bourges et je pense qu'elle va bien gérer ses émotions. Mais pour moi, il ne faut pas toujours penser que c'est juste elle, elle-même, c'est une globalité et des gens qui l'entourent aussi. Il ne faut pas oublier quand elle était à Bourges, il y avait des Elodie Godin, il y avait des Sarah Michel, c'est des joueuses un peu maman qui encadrent les autres, etc. Je sais qu'elle a une très forte relation avec la meneuse, elles s'entendent très bien, elles aiment jouer ensemble, mais Julie n'a pas ce rôle-là tout comme Alex, c'est pareil. Elle trouve aussi ses marques dans ce jeu de Lyon qui est différent de ce qu'elle a pu avoir avant. Donc voilà, c'est aussi pour moi la gestion des émotions, elle va aussi avec les joueuses qu'on a sur le terrain avec nous. C'est mon avis. Et elle sera emmenée donc par Pierre-Vincent face à Olivier Lafargue. Là aussi, on aura un duel intéressant à suivre entre les deux coachs déjà titrés. Olivier Lafargue une fois en 2018, Pierre-Vincent plusieurs fois avec Bourges. Il y aura aussi un retour pour Pierre-Vincent avec Lasvel. Voilà les deux face à face, le face à face entre les deux hommes, Pierre-Vincent, Olivier Lafargue, deux très gros palmarès. On va finir cette émission avec un petit jeu. On va se jouer en mode GM. Je sais que si vous connaissez le principe de la draft, les filles, vous allez être l'équipe Lisabère Cani et Johan Gomis et il y aura l'équipe en face Fred Weiss et Aurélie Bonan. Vous allez choisir parmi les deux équipes, un 5, chacun son tour. Moi, j'ai travaillé. Je donne, il a préparé son équipe. On va finir. On a ce comment ? Vous pouvez prendre les équipes, enfin les joueurs, ce que vous voulez parmi le roster. Après, si elles sont blessées, on essaie quand même. Non, non, prends les, prends les, on est sûr de gagner. On essaie de prendre les joueurs, moi. On essaie de prendre les joueurs, ce qui est qui joue. Tu veux qui ? On va commencer. Attention, on constitue un 5 qui peut jouer. Essayez de respecter plus ou moins les postes, ou en tout cas, il va falloir être respectable. On a 4 minutes. On va commencer du côté de Johan Gomis et Lisa Berkani. Quel est votre premier choix, mesdames ? Poste-toi. Oui, ou comme vous voulez. Non, non, prenez la joueuse que vous voulez dans l'ordre. C'est celle que vous voulez. Oui, Julie. Vous prenez ? Julie. Vous prenez Julie Allemand, je note, Julie Allemand pour l'équipe. Vous pourrez donner votre équipe favorite, celle que vous voyez la plus solide. Alors, évidemment, on aurait contré par Alex Duchier, malheureusement, elle est blessée. Donc, je pense qu'on va prendre l'Eldebring. Oui, vous prenez... Donc, vous commencez chez les meneuses également du côté de Fred et Aurélie et Lynn Eldebring. On est sport, on leur laisse le livre. Est-ce que vous avez fait un choix ? Là, il y a de la réflexion. Pour le deuxième choix, forcément, il y a des... Objectivement, ce n'est pas à nous de répondre normalement. Mais sinon, c'est toujours elle qui... En mode vraiment draft NBA, quoi. On y va. Draft LFB en direct, vous pouvez avoir votre deuxième choix. On vous le donne. On fait dans cet ordre-là. Krivenda Kitsch. Krivenda Kitsch au poste 3. Poste 2 ? Poste 3. On a dit qu'on annonçait dans l'ordre qu'on veut. Je l'ai dit. Mais faut écouter les fous. Vous êtes dissipés. Vous prenez dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez prendre une intérieure, vous pouvez... Krivenda Kitsch et donc Julie Allemand pour... Pardon. Elinel Debrink et donc Krivenda Kitsch pour Aurélie et Fred. Je pense qu'elle est quasiment meilleure marqueuse de... Ah oui. De play-off, Krivenda Kitsch. Oui. Poste 5. Oui. Yakubu. Yakubu, poste 5. Julie Allemand et Yakubu. Ça, c'est un joli axe 1-5. C'est pas mal. Vous pouvez reprendre, du coup, un autre choix puisqu'on fait dans cet ordre-là. Bien sûr, évidemment. On le fait. On le fait. On le fait. On le fait. Non, je ne crois pas, non. Attends, attends, attends. Elle, elle, gros. Non, non. Elle s'hésite. Attends, tu ne dis pas votre. Elle est où ? Tu veux dire elle, toi ? Oui, voilà. J'en étais sûre. Pas d'accord, c'est qui ? Ok. Il y a une incertitude. Alors, j'espère que tu n'es pas pote avec la fille que tu vas citer parce que le... Ok. Bon, allez, je te prends, mais bon... Si, je l'adore, mais je préfère quelqu'un d'autre. Bon, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Marine. Marine, Johannes. Marine, Johannes avec Julie Allemand. Non, il s'est en bas. Et Yakubu. Est-ce que vous avez fait un choix sur votre troisième choix ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à quelle joueuse pouvait nous intéresser. C'est vraiment très difficile pour moi. Ça se sent du Sarah. Sarah Michel. Sarah Michel. Sarah Michel. Attends, il ne reste là. Pour votre troisième choix. Vous pouvez en reprendre un dernier. Enfin, un avant-dernier, pardon. Il vous reste deux choix, là. Oui ? Oh oui. Moi, je l'adore. Mais vous savez que j'avais un peu plus d'affect pour une autre. Mais je suis Chartero. Alexia Chartero sur le poste 4. Poste 4. Alexia Chartero. Poste 4, il vous restera un dernier choix. Oui, on a les deux. Ils nous l'ont pas volé. Qui ça ? Keisha Hampton. On prend Keisha Hampton au poste 3. Et Ili. Rupert. Et Iliana Rupert. C'est vrai, la MVP n'avait pas été citée. C'est celle que je voulais prendre, mais... Aïe, 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 aïe. Elle est en haut ? Oui, où vous êtes ? Iliana Rupert. La voulait en poste 5. On a un vrai 5. On vous a tué. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour finir, il faut un poste 5, là. Non, t'aimes pas, toi. Il faut un poste 5 pour l'équipe de Fred et Auré. Alexander. Alexander. Non, aussi, c'est bien. J'adore la joueuse, bien sûr. Alexander. Très forte joueuse. Et bien voilà, on a nos deux 5. On va vous les afficher à l'écran pour Lisa Berkani et donc Johan Gomis, Julie Allemand, Marine Joannès, Keisha Hampton, Iliana Rupert et Isabelle Yacoubou. De l'autre côté, pour Aurélie et Fred, ça sera Elinel Debring, Sarah Michel, Kreven Dacic, Alexia Charthereau et donc Kaila Alexander. Vous allez pouvoir voter sur les réseaux sociaux, notamment de Sports en France. Quel est le meilleur 5 ? Non, mais vous, c'est pas mal, mais nous, on joue à 5 contre 4. En fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Parce que nous, on a des jouesses. Elle joue. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, elle a été blessée. Je demande de la voir sur le terrain. Quand je la verrai sur le terrain, je considérerai qu'elle joue. Non, mais ne cherchez pas. Il n'y a pas de débat. On est sur des jouesses. Le basket, aujourd'hui, ça va vite. On a pris des jouesses qui vont se projeter vers l'avant, qui vont défendre, qui vont se projeter vers l'avant. Et Marine Joannès. Non, t'inquiète. Les deux équipes sont très belles. Et ça tombe bien, c'est des finalistes. Je te regarde replier sur mes grandes. T'inquiète. On va vous remercier. Fais de la zone. Merci beaucoup, Jisa. Merci beaucoup, Johan, d'être passée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Lisa ? D'être heureuse et de prendre du plaisir. Et prendre du plaisir toujours sur les terrains. Tu veux être Miss France, alors. Parce que ça, ça ressemble plus. Et pour votre reconversion, Johan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Pour le moment, on peut me souhaiter de bonnes vacances. Bonnes vacances. Alors, teaser, c'est annoncé. Fred, on se retrouve dès dimanche pour la suite des playoffs, puisque c'est les finales. Si vous m'avez demandé ce qu'on pouvait me souhaiter, c'était de ne pas vous voir dimanche. Merci. On se verra quoi qu'il arrive. Et Aurélie, on vous souhaite le meilleur avec votre sélection des Pays-Bas. Oui. Départ ce soir, enfin, pour Amsterdam, avec les U20 des Pays-Bas. Donc, je vais préparer mon match contre la France. Ou pas le préparer, d'ailleurs. J'hésite quand je vois que c'est Paulinastier et Enko. Je vais voir, je vais peut-être m'occuper des autres matchs. Mais voilà, un nouveau projet. Vous aurez un oeil sur Paulinastier, évidemment, pour ces finales. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission numéro 2. Il y aura une émission 3 après les finales. On aura le plaisir d'avoir, pourquoi pas, les championnes de France sur le plateau. Merci de votre fidélité sur Sports en France. Et donc, à dimanche pour le match 1 de ces finales. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada